Sous-titrage Société Radio-Canada La parole est donnée à l'équipe de défense de Kiesempan pour qu'il poursuive son interrogatoire. Je voudrais vous demander quelle est la teneur exacte de votre témoignage là-dessus. Hier, vous avez expliqué qu'à une époque, vous aviez constaté la présence d'un centre de sécurité à proximité du Watt-Pnum. Vous avez dit que vous aviez fait ce constat lorsque vous étiez surveillant à proximité du Watt-Pnum. Vous avez dit avoir constaté que ce centre de sécurité recevait des chefs de coopérative, des chefs de district. Et quand on vous a interrogé sur le moment où vous avez constaté la présence de ce centre, vous avez dit deux choses. Vous avez dit que je l'ai observé pendant un mois et demi après la victoire du 17 avril 1975. Et en même temps, d'un autre côté, vous avez dit que ce centre n'a commencé à fonctionner qu'après l'arrestation de Hewn, c'est-à-dire en février 1977. C'est à mon sens une contradiction, donc ma question est la suivante. Laquelle de ces deux datations, laquelle de ces deux chronologies est la bonne ? Vous avez vu ce centre de Watt-Pnum en avril-mai 1975 ou après l'arrestation de Hewn ? J'aimerais apporter une précision concernant ce centre de sécurité en 1977. J'ai vu ce centre de sécurité et c'était après l'arrestation que j'ai remarqué qu'il y avait un centre de sécurité. Donc, vous étiez encore à ce moment-là surveillant à Phnom Penh, c'est-à-dire cela, en 1977, après l'arrestation de Hewn. J'ai été arrêté en 1977, après cela, on m'a retiré de cet endroit. Parce que j'avais été assidué après exactement, je n'avais pas de rôle ni de fonction après ce moment. Ce que j'essaye de comprendre, c'est juste le moment. Donc, le moment où vous avez appris et constaté l'existence de ce centre de sécurité, vous étiez forcément à Phnom Penh pour pouvoir le voir. Nous sommes d'accord, quelles que soient vos fonctions, vous étiez à Phnom Penh pour apercevoir ce centre. Est-ce que vous avez appris à Phnom Penh pour voir ce centre de sécurité ? J'ai été dans la ville de Phnom Penh, et comme je l'ai dit, je n'avais aucun rôle ni fonction. Je n'avais aucun rôle ni fonction. On m'avait retiré de cette unité. Mais à cette époque-là, je restais près du centre de sécurité. C'est pour cela que je pouvais voir qu'il y avait un centre de sécurité là-bas. Je vous remercie, c'est clair maintenant. Est-ce que, à la même époque, ou autour de cette époque, vous connaissiez l'existence d'un centre de sécurité appelé S21 ? J'ai entendu dire que S21 était un endroit où on gardait les prisonniers. J'ai entendu dire que S21 était un endroit où on gardait les prisonniers. C'est tout, merci. C'est tout. Vous êtes allé à S21 ? Vous êtes allé à S21 ? Je n'ai jamais allé à S21. J'ai entendu parler de S21. Et l'on vous avait juste dit que c'était une prison, c'est exact ? Et vous vous avez dit que c'était une prison, c'est exact ? C'est exact ? Réponse oui, c'est exact. S21 était dit que c'était une prison pour les prisonniers. C'est ce qui était dit. Je voudrais maintenant revenir à votre arrivée sur le site du chantier de l'aéroport de Kampanchna. Hier, lorsque vous avez décrit ce moment, juste après 10 heures 51 minutes 38 secondes, vous avez dit en Khmer, parce qu'en français et en anglais il y a eu une inversion de votre phrase, je cite. Dans le district de Borreibo, pas dans le village, on vous demandait où vous étiez arrivé. Et là, vous dites, j'ai construit un petit bureau, une maison, dans le district de Borreibo. Fin de citation. Donc ma question est la suivante. Quelle nécessité pour vous de construire un petit bureau quand vous arrivez ? Ça correspondait à quel besoin ? Pourquoi vous avez fait ça ? Pourquoi vous avez fait ça ? Pourquoi vous avez fait ça ? Il n'y avait pas de maison d'habitants. Il n'y avait pas de maison d'habitants. C'était le moment où je suis arrivé au site de construction de Kampanchna. Dans le vocabulaire français, le mot bureau correspond à un endroit où l'on peut travailler, recevoir des gens, exercer une activité professionnelle. Et ma question porte sur cette expression de bureau que vous avez utilisé. Et je vous demande pourquoi avez-vous ressenti le besoin de construire un tel lieu, un bureau ? Ce sont vos mots. Une question de l'honneur qui est en France, qui est un terme de travail à mon âme à mon âme. La question est, vous demandez, est-ce que vous avez utilisé mon âme dans le matière, l'honneur, dans la période où l'on habitait. Si vous avez dit qu'à mon âme dans la ville, les gens disaient que nous allons à mon âme dans le bureau ? C'est un terme à mon âme dans le lieu où l'on habite. Et les gens disaient qu'on va en dire à mon âme, or l'endroit où on en habitait. Donc, dans votre bouche, bureau était synonyme de maison, c'est cela, de domicile. Le bureau, c'est l'endroit où l'on habitait, c'est à cela que cela faisait référence, de façon générale, une maison, un bureau était comme une maison, c'était l'endroit où l'on habitait. À l'époque du confusso-démocratique. D'accord. Je voudrais que vous nous parliez des coopérants chinois qui se trouvaient sur ce chantier de l'aéroport de Kompongjiang. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire à peu près quel était leur nombre sur place lorsque vous y étiez vous-même ? Je ne sais pas quel était le nombre de coopérants chinois. Et dans mon unité, il y avait un chinois qui était là pour travailler avec nous. Il nous a expliqué comment compacter la terre et s'arclé le sol. Je ne sais pas combien de chinois il y avait à cet endroit. Vous aviez de bonnes relations avec ce monsieur au quotidien ? Les relations entre les travailleurs chinois et les travailleurs pagontiens étaient bonnes. Nous avions une bonne coopération jusqu'à la chute du régime. Nous avions une bonne relation. Nous avions une bonne relation. Et dans ce qui concerne l'individu, il s'appelait Ta-Jau. Il vous donnait des instructions directement ? Il vous arrivait de recevoir directement des instructions de ce monsieur chinois qui supervisait votre unité ? Il m'a donné des instructions directes à moi et également à mes collègues dans l'unité. Il nous conseillait tout le temps sur la façon dont on devait faire le travail pour obtenir une bonne qualité. Et quand il s'est arrivé à la période de break time, il nous a donné des conseils sur les aspects techniques. Il nous a expliqué comment le travail était réalisé en Chine. Il parlait le Khmer ? Il parlait le Khmer ? Il parlait un peu le Khmer. Il s'est dit en Khmer, alors il le disait en Khmer. Il s'est dit en Khmer ? Lorsque vous avez rencontré DCCAM en 2005, à la cote ERN française 00892659, Khmer ? Khmer ? Khmer ? 0020591 à 92 ? Et anglais ? 0097 6512 ? Monsieur, la personne qui vous interrogeait, vous avez demandé si les Chinois étaient nombreux à Kampongchnang. Vous aviez dit qu'il y avait environ une division de Chinois qui sont venus s'installer à la région de Kampongchnang, et non pas deux bataillons. Donc, une division de Chinois, c'était votre réponse en 2005. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir donné cette réponse ? Et si oui, est-ce que vous pouvez préciser à combien de personnes ça correspond dans votre esprit quand on dit une division de Chinois ? C'est ce que j'ai dit dans le document. J'estimais qu'il y avait approximately une division de Chinois, et ces Chinois étaient responsables des unités. Et comme je l'ai dit, d'après mon estimation, il devait y avoir probablement une division de Chinois. Ce qui correspond à combien de personnes ? Je ne peux pas vous donner des chiffres exacts sur le nombre de Chinois qui étaient là-bas. Ils étaient en différents unités. Certains étaient responsables de compacter la terre, d'autres de tout ce qui était sarké et défléché. Et ces techniciens chinois accomplissaient chacun leurs tâches respectives. Et je peux dire qu'il y avait une division de Chinois. Et le nombre peut-être était moins que ça, moins que une division. D'accord, mais ce que j'aimerais savoir, c'est, pour vous, quand vous dites une division ou moins d'une division, mais une division, ça correspond à combien de personnes dans votre esprit ? C'est ça que je voudrais savoir. Je ne savais pas combien de personnes il y avait dans une division. Peut-être qu'il y avait entre 500 et 600 personnes dans une division. Voilà ce dont je me souviens. Et vous estimez, à peu près, que les Chinois étaient entre 500 et 600 personnes, même si vous ne pouvez pas dire exactement combien ils étaient, mais c'est l'image, vous pouvez vous dire que vous en avez conservé, d'environ 500 à 600 techniciens chinois sur le site du chantier, c'est cela. Est-ce que c'est correct ? Peut-être qu'il y avait à peu près ce chiffre. Ces Chinois, vous les considériez avec optimisme dans le sens où vous ne les considériez pas comme des surveillants, des gardes ? Vous n'avez pas considéré comme des gardes ? C'est exact. Est-ce que c'est le cas ? Ils collaboraient avec vous ? Je considère qu'il y a un des ingénieurs, Je ne sais rien d'autre part cela, je sais qu'il est venu à cet endroit en tant qu'ingénieur et qu'il a contribué aux travaux de construction sur le chantier de l'aéroport. Je n'ai pas d'autres questions, je laisse donc la parole à mon confrère de l'équipe de Nunchia, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Wittnes. Merci, M. le Président. M. Wittnes, je voudrais finir mon question sur la rébellion avec vous poser quelques questions. Est-ce que vous savez si le frère de Nunchia a joué un rôle quel qu'il soit dans la rébellion ? M. Wittnes, je ne connaissais pas son frère aîné de Nunchia, je ne connaissais pas son frère aîné. M. Wittnes, je ne connaissais pas son frère aîné de Nunchia, je ne connaissais pas son frère aîné de Nunchia, je ne connaissais pas son frère aîné de Nunchia. M. Wittnes, où est-ce que vous connaissiez ce Sain ? M. Wittnes, à quelle division, à quelle bureau étaient-ils rattachés ? M. Wittnes, à quelle division, à quel bureau étaient-ils rattachés ? M. Wittnes, réponse. M. Wittnes, réponse. Si Saim était le nom de Oehm ou de comment il était le nom de Oehm. Je ne savais pas si Saim était le nom de Oehm. Je ne savais rien de cela. Et une personne répondant de Oehm, est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Je n'ai jamais entendu ce nom. Je n'ai jamais entendu ce nom. Je n'ai jamais entendu ce nom. Je viens de l'entendre juste maintenant pour la première fois. J'ai encore d'autres questions à vous poser avant de passer à l'aéroport de Kampong-Chang. Vous savez, en 1976, que le Kampo-Chia démocratique a été créé et que le Kampo-Chia a été créé et qu'il a adopté une constitution. Je ne savais pas à l'époque. Mais j'ai entendu des gens dire qu'il y a une constitution adoptée dans le Kampo-Chia démocratique. Mais j'ai entendu des aspects juridiques afférent à cette constitution. J'ai entendu des gens dire qu'il y avait une constitution. Vous avez entendu parler, peut-être même par la suite, de l'article 19 de cette constitution, dans le Kampo-Chia dans le Kampo-Chia ? J'en ai entendu parler, mais je ne connaissais pas l'article en détail. C'est tout. Merci. J'en ai entendu parler de quoi vous souvenez-vous de façon générale ? D'après la constitution, qu'est-ce que l'armée était censée faire dans le Kampo-Chia démocratique ? Les soldats du Kampo-Chia démocratique étaient endoctrinés. Nous étions endoctrinés pour défendre et bâtir le pays. Et vous étiez aussi dans les sessions que vous étiez là pour maintenir la constitution du Kampo-Chia démocratique ? En termes de formation politique, nous nous demandons de respecter la discipline, de la défendre et d'appliquer les lois et les règlements. Merci. Vous avez des connaissances au début de 1977 ? Saviez-vous combien le Kampo-Chia démocratique a eu des relations diplomatiques ? Dans le monde, vous entretenez des relations diplomatiques avec le Kampo-Chia ? Réponse. À cette époque-là, je ne le savais pas. Je n'en avais jamais entendu parler. On ne nous avait pas parlé des relations du Kampo-Chia démocratique. Est-ce que vous êtes surpris si vous êtes surpris que le Kampo-Chia démocratique a eu des relations avec environ 100 pays dans le monde ? Il y a des relations diplomatiques avec le Kampo-Chia démocratique a eu des relations diplomatiques au Kampo-Chia. Maintenant, ce matin et hier, vous avez décrit des préparations pour les armes d'attacks sur le Kampo-Chia, pour lancer l'arrivée contre l'aéroport de Kampo-Chia et contre la station radio de Kampo-Chia. Vous avez décrit des plans de coup d'état. Vous avez décrit la version des armes, vous avez décrit la version des armes pour renverser le régime. Après avoir décrit tout cela, pensez-vous à l'époque que l'accusation de traîtrise à votre rencontre et contre une et les autres était justifiée ? Monsieur le Président, vous êtes instructé à donner la réponse. Vous n'êtes pas un expert et vous n'êtes pas un juriste, ce qui ne vous permet pas de répondre à la question posée par la Défense. Vous et d'autres, vous avez décrit de refaçonner en Kampo-Chia, pour être refaçonné, etc. Est-ce que cette décision de vous envoyer à Kampo-Chia, est-ce que vous avez décrit les plans de coup d'état, etc. ? Est-ce que vous avez décrit les plans d'attaque, du coup d'état, etc. ? Oui, merci. Merci. D'autres personnes ont été envoyés pour être reforger à Kampo-Chia. Cet aéroport était construit nuit et jour, mais aussi de faire que c'était un endroit pour reforger les gens. Je vais passer à Kampong-Chmang en 1977. Quand vous avez arrivé à Kampong-Chmang en 1977, vous savez-vous si il y avait déjà des soldats qui étaient sur place et travaillaient depuis déjà un an ? Réponse. Réponse. Upon my arrival, some people had been there already. I did not know when they had arrived at that place. I was at the airfield in late 1977. As I stated, they had been there already and I did not know when they had been there. Do you know what the total number was of Division 310 cadres in beginning 77 that were working at Kampong-Chmang airfield? Do you have any idea how many Division 310 forces were sent to Kampong-Chmang to work? Ceux de la Division 310 ont été envoyés et travaillés à Kampong-Chmang. Je n'étais pas parfaitement au courant. Je ne peux pas vous donner d'estimation. Les soldats appartenant à différentes unités à la Division 310 ont été envoyés sur le chantier. Les soldats appartenant à différentes unités à la Division 310 ont été envoyés sur le chantier. Je vais citer le document E3 par 849 de l'époque. M. le témoin, il s'agit d'un document qui porte sur les effectifs militaires. de mars 1977. Il est dit que sur 6096 soldats de la Division 310, environ 1127 avaient été envoyés à Kampong-Chmang. Cela correspond-il à vos souvenirs ? Pensez-vous que quelques 1127 soldats étaient venus travailler sur le chantier en mars 1977 ? Je ne sais pas quel est le nombre total des effectifs. Je travaillais au sein de mon unité. Je ne connaissais que les membres de mon unité. Mais je vous répète, je ne sais pas combien il y avait de soldats de la Division 310 sur le chantier. Tout ce que je savais, c'est que 36 membres de l'unité étaient dirigés par notre supérieur chantier. Mais je n'ai pas de chiffre global pour la Division. Je comprends. Mais vous étiez membre de la Division 310 depuis environ 7 ans à ce moment-là. Vous connaissiez bien votre unité, les 36 membres qui la composaient. Mais ce chiffre de 1127 soldats vous semble-t-il à priori juste ? Pensez-vous qu'un millier de soldats de Division aurait pu être envoyés sur ce chantier ? Pensez-vous que ce chiffre puisse être exact ? Réponse. Le chiffre que vous avez cité est plus de 1 100 personnes. C'est un chiffre que j'ai entendu à l'époque. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit correct. Alors, hier, vous avez dit que lorsque vous travailliez là-bas, vous et votre unité étaient surveillés en permanence. Pourriez-vous m'expliquer qui vous surveillait, vous et les membres de votre unité, et qui surveillait les quelques milliers d'autres soldats de la Division 310 ? Réponse. Nous étions surveillés en permanence. L'idée était de veiller à ce que nous ne violons pas les principes du Confucian démocratique. Si nous avions violé ces principes, nous aurions été détenus et écrasés. Et je tenais à le préciser à votre intention. Voilà pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit. Je comprends, mais vous étiez vous-même combattant, un soldat qui avait lutté sur des marchands de bataille avant 1975. Je suis certain que vos collègues étaient eux aussi des combattants. Alors, comment est-ce que les gardes ont pu vous surveiller ainsi ? Comment des gardes ont-ils pu surveiller les quelques milliers de soldats qui se trouvaient sur le chantier ? Comment cela s'est-il passé concrètement ? Réponse. Nous étions surveillés dans nos activités. Nous devions respecter les principes de l'organisation. Nous devions respecter les missions qui nous étaient confiées par l'organisation. Nous devions respecter les politiques de l'organisation. Et si nous n'avions pas fait cela, nous aurions été considérés comme étant opposés au régime du Kampocha démocratique. Est-il possible que les gardes dont vous parlez n'aient pas été là pour vous surveiller, mais plutôt pour protéger le site d'aviation contre des attaques, des attaques de forces extérieures ? Réponse. Pour ceux qui ont des gardes, Ils étaient en poste pour éviter toute tentative de mettre les ennemis sur le terrain d'aviation. Pour ma part, lorsque j'étais de garde à Phnom Penh, je devais garder la ville. Est-ce que vous vous souvenez que l'aéroport de Kampong-Chinan aéroport de Kampong-Chinan aéroport de Kampong-Chinan aéroport de Kampong-Chinan ? Est-ce que personne ne devait être mis au courant de son existence, mis à part la Chine ? Réponse. Ce que vous dites est tout à fait exact. Les gens qui prenaient part à la construction de cet aéroport étaient des soldats. Ce n'était pas des civils ordinaires. Les civils ordinaires n'avaient pas le droit de pénétrer sur le chantier. Voilà ce dont je me souviens. Il y a un instant, je vous ai posé des questions par rapport à l'article 19 de la Constitution du Kampong-Chinan démocratique. Je pense que, en répondant, vous avez parlé des tâches confiées à l'armée révolutionnaire et que vous avez dit que cette armée devait défendre et construire le pays. La construction de l'aéroport de Kampong-Chinan faisait-elle partie de la mission ou des objectifs de l'armée de défendre et construire le pays ? Personnellement, je pensais que cet aéroport était construit pour défendre le pays. Pour le défendre de façon efficace. Peut-on donc dire que votre travail sur le chantier de Kampong-Chinan se faisait en réalité partie de l'armée du Kampo-Chinan ou ordinaire en tant que soldat de l'armée du Kampo-Chinan démocratique ? En général, nous faisions partie de l'armée révolutionnaire du Kampo-Chinan démocratique. Voilà comment je voyais la nature des travaux qui m'étaient confiées à l'époque. Donc, vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que vous avez travaillé là-bas à l'époque. Le Président, monsieur le témoin, veuillez attendre, s'il vous plaît, l'air procureur national adjointe à la parole. Monsieur le Président, je me pose cette question. Le témoin a dit très clairement précédemment qu'il avait été envoyé travailler sur l'air en bord de Kampong-Chinan parce qu'on l'avait accusé d'être lié d'avoir des affiliations. Et il a dit également avoir été surveillé en permanence au sein de son unité. La question que l'avait posée l'avocat de la défense est une question répétitive au mieux. Il ne faudrait pas poser ce genre de question qui a déjà été posée au témoin. La réponse du témoin était très claire en la matière. Il a expliqué très clairement pourquoi il avait été envoyé là-bas. Maître Copé, j'aimerais quand même poser cette question. Il va falloir que vous vous prononciez sur cette objection. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Monsieur le Président, nous avons entendu donc les objections. La question, tout d'abord, posée par la défense et les objections soulevées par Madame la Procureure, et la Chambre décide de reformuler cette question d'une façon plus neutre. Et donc, on décide de poser la question suivante au témoin. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez dire à la Chambre pour quelles raisons vous avez été envoyé à Camponchenau ? Pour quelles raisons vous avez été envoyé à Camponchenau ? Alors, à cette question, il a répondu à cette question hier, monsieur le juge, mais il a demandé à présent si il n'a pas été envoyé pour être rééduqué. Mais plutôt pour aller accomplir des tâches ordinaires. Voilà la question que je souhaite poser. Pour remplacer les choses dans leur contexte, dans cette question, monsieur le Président de la Commission du juge, le document E3-849, que j'ai déjà mentionné, parle de 1 127 soldats de la Division 310 qui auraient été envoyés sur le chantier de Camponchenau. Et dans ce même document... Excusez-moi, je vais ralentir un peu. Et dans ce même document, disais-je, on voit que le bureau S21, on va accueillir que 2 300 soldats, et dans la traduction français, on dit sans compter les éléments, et je crois que cela renvoie aux prisonniers de S21. Il y a donc une différence entre les forces qui travaillaient sur le chantier de Camponchen d'une part et les éléments, probablement les mauvais éléments de S21. Donc il y a une différence qui est établie ici. Voilà pour remplacer cette question dans son contexte. Et je pense que je devrais pouvoir l'appeler et demander aux témoins s'il est vrai qu'il a été envoyé sur le chantier de Camponchenang dans le cadre de ses devoirs ordinaires de soldats, plutôt qu'à des fins de rééducation. Mais, Maître Copé, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on a un problème de compréhension. Il me semble que la Chambre a été très claire, la Chambre a reformulé la question que vous êtes en train de vous poser, n'entendant pas que vous posiez la question telle que vous l'aviez formulée initialement. Donc ce n'est peut-être pas la peine de revenir à cette formulation initiale. Quand la Chambre dit non, c'est non. Alors, quand la Chambre dit non, c'est non. Alors, c'est non pour moi, et je termine ma question. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, si vos honneurs puissent clarifier des choses qui ont été évoquées lors de l'examination. Nous pensons que cela serait utile parce que l'examination de l'examination, ce witness testifie à des choses complètement contraires à ce qu'il testifie à lors de l'examination des co-prosécutors et des parties civiles. This is on the point particularly of what he knew about On's arrest. At 10 o'clock on Monday, on yesterday's transcript, you will see the prosecution asked this witness what he knew about On's arrest, why he was arrested, and the witness said he did not know. He was asked, he also added he knew nothing about On's tendency or whatever. We didn't have knowledge of that. He also was asked, and these were all very open questions, nothing was suggested to the witness. He was asked if he had direct contact with On, or if he received orders through the company of battalion commanders. And he testified, I never received any direct order from him. The order came through the chain of command. And then at just before 2 p.m., in answer to the question from the civil party lawyer, Chet Van Lee, he was asked again what he knew about On's arrest. And he indicated, I did not know about the plan that On had. I did not know about acts of his. And for me, I was committed to serve the army. And as for On, I didn't know whether he had any plan to betray Angkor. Now, when read his prior statement to D.C. Cam, the defense properly put to him a very inconsistent statement from D.C. Cam. one of many in his D.C. Cam statements. For example, he also had said, given details to D.C. Cam about attending Olympic Stadium, what was said there and who attended, yet he told us he never had been to Olympic Stadium. He gave details to D.C. Cam about being in Vietnam, attacking Vietnam. He himself capturing three civilians, how the civilians were forced to say they were soldiers, how houses were burned. But he told us he's never been in Vietnam, both to the prosecution, I believe also to the defense. So on this testimony that he elaborated on today about supposedly carrying weapons and being... What is it? Monsieur le Président, le procureur est en train de plaider. Il a eu son temps pour poser ses questions. Si ses questions étaient imprécises, tant pis pour l'accusation. Nous ne sommes pas dans une opération de détoyage. Le témoin a été très clair. Je viens de relire sa déposition autour de 10 heures. Ce que dit monsieur le procureur est totalement faux. Et en plus, il est en train maintenant de plaider le dossier avec le témoin qui écoute et les écouteurs. Nous nous opposons avec force à la réclamation qui vous est faite par l'accusation. Et nous objectons forcefully à cette réclamation par le Président. Le Président, nous nous permettons de terminer les procédures de entendre les témoignages de ces témoignages. Maintenant, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et après le lunch break, nous entendons le témoin d'un autre venant, que c'est le témoin de TCW 901. Et, M. Sam Hoon, la Chambre vous remercie pour le temps que vous avez accordé pour venir déposer devant nous au cours des deux derniers jours. Et votre témoin contribuera à la manifestation de la réalité en espèce. Et votre témoin est maintenant conclouiné. Vous pouvez vous retirer. Et vous pouvez vous retirer. Et vous pouvez vous retirer. Nous vous souhaitons une bonne continuation, un bon voyage de retour chez vous. La Chambre va faire une pause à présent et reprendra à 13h30. La sécurité a été emmenée M. Kielsen-Pong à la salle de tentes de procédures. Et vous pouvez vous retirer. Il faut participer à l'audience. Avant 13h30, il faut participer à l'audience. La sécurité a été emmenée M. Kielsen-Pong à la salle de tentes de procédures. La sécurité a été emmenée M. Kielsen-Pong à la salle de tentes de procédures. La sécurité a été emmenée M. Kielsen-Pong à la salle de tentes de procédures.